Bonjour, dans le cadre des cours sur les fonctions réelles, aujourd'hui nous allons aborder la notion de périodicité. Dans un premier temps, je vais vous rappeler très rapidement le principe de définition de ce qu'on appelle les fonctions réelles. On considère qu'une fonction réelle est un opérateur que l'on note f, qui a un réel x, que l'on appelle l'antécédent, associé à un autre réel f de x, appelé l'image. Ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc après ce bref rappel, on va passer directement à la notion de cours d'aujourd'hui, à savoir la définition de la périodicité. Ou plus exactement, la définition de ce qu'est une fonction périodique. Donc le cadre de cette définition, c'est une fonction réelle qui est définie sur un ensemble de définitions d. A partir de là, on dit que f est une fonction réelle périodique de période t réelle. Lorsque, pour tout x de l'ensemble de définition, on a x moins t qui appartient aussi à l'ensemble de définition, x plus t qui appartient aussi à l'ensemble de définition, et f de x moins t égale f de x égale f de x plus t. Voilà pour la définition. Maintenant, on peut passer à l'interprétation graphique. Donc, que dire, graphiquement, une fonction réelle périodique ? Donc on considère toujours une fonction f définie sur un ensemble de définitions d. On va considérer le repère OIJ. Donc, qui est un repère orthonormé. À ce moment-là, la courbe représentative représentative c'est f de la fonction f de période T et bien cette courbe représentative CF est invariante par la translation de vecteurs T I Voilà pour l'interprétation graphique. Maintenant, on passe à la rubrique Attention qui a pour objet aujourd'hui de vous mettre en garde sur des résultats qu'on peut obtenir dans les exercices En effet, dans un exercice si vous obtenez plusieurs valeurs possibles pour la période À ce moment-là, la valeur qu'il faut conserver pour la période Donc, on va dire alors la période est le plus grand non, plus petit multiple commun PPMC des valeurs obtenues Donc, si dans un exercice enfin, en fait c'est ce qu'on verra dans l'exercice 4 Si vous obtenez plusieurs valeurs possibles donc pour la période et bien vous calculez le plus petit multiple commun de ces valeurs et ça vous donne la vraie valeur de la période effective Maintenant, rubrique par cœur On va considérer des fonctions usuelles qui sont périodiques à commencer par la fonction cosinus donc c'est la fonction qui a x associée cosinus x donc c'est une fonction périodique de période de pi De même la fonction sinus qui a x associée sinus x C'est une fonction périodique de période de pi Et enfin la fonction tangente qui a x associée tangente x que l'on note aussi Tgx C'est aussi une fonction périodique de période pi Donc ces trois valeurs doivent être connues par cœur puisqu'elles ressortiront dans de nombreux exercices Dernière rubrique avant les exercices La rubrique astuce Alors dans cette rubrique on peut se demander à quoi sert la périodicité d'une fonction Réponse ça sert tout simplement à réduire l'intervalle d'étude donc l'intervalle sur lequel on va étudier cette fonction On considère par exemple une fonction f de période t Et bien sa courbe représentative que l'on va appeler cf donc la courbe représentative de la fonction f sur tout l'ensemble de définition pourrait être obtenue à partir de la courbe représentative ct donc définie enfin obtenue sur un intervalle de longueur t donc on va partir de ct la courbe représentative j'insiste de la fonction f obtenue sur un intervalle de longueur t ct auquel on va ajouter à laquelle on va ajouter des portions ck avec k élément de z ou k décrit z et ck ces portions ck sont telles que ce sont les images de ct donc la courbe représentative obtenue sur un intervalle de longueur t par la translation de vecteur k ti ou k décrit z voilà maintenant on passe aux exercices le premier exercice c'est un exercice théorique qui consiste à étudier la périodicité c'est à dire calculer la période s'il existe de la fonction f qui à x associe cosinus à x donc premier réflexe c'est un point qu'on aurait pu mettre dans la rubrique attention avant de s'intéresser à la période d'une fonction il faut absolument étudier son ensemble de définition donc ici f est défini sur r maintenant on peut s'intéresser à l'étude de la période de cette fonction quelle est la méthode à suivre ? et bien la méthode consiste à calculer f de x plus t à obtenir son expression et puis ensuite à chercher t donc la période de telle sorte que f de x plus t soit égale à f de x donc c'est ce qu'on va faire on calcule f de x plus t c'est à dire cosinus de a x plus t c'est égal à cosinus de a x plus a t c'est égale c'est égal on développe le cosinus cosinus a x cosinus a t moins sinus a x sinus a t donc dire que f de x plus t c'est à dire cette expression est égale à cette expression ça revient à dire que ce terme là est égal à 1 puisqu'il est en facteur de celui-là et donc que parallèlement celui-là est nul donc ça revient à résoudre que sinus a t égale 1 et sinus a t égale 0 je ne vais pas mettre d'équivalent parce qu'en fait on ne va nous prendre qu'une valeur donc ça ça revient à résoudre a t égale 2 pi et pour sinus a t égale 0 ça revient aussi au même égale 2 pi on peut écrire modulo 2 pi cette notation signifie que la valeur qu'on donne est vraie à 2 pi près c'est à dire qu'à chaque fois qu'on boucle en 2 pi on obtient la même chose donc on a deux fois la même équation ce qui nous permet d'avoir t égale 2 pi sur a donc la fonction f qui a x associe cosinus a x est une fonction périodique de période de pi sur a exercice 2 donc toujours la même chose on va étudier la périodicité c'est à dire déterminer la période si elle existe la fonction f qui a x associe a sinus oméga x plus phi avec oméga un réel strictement positif donc élément de r plus étoile à élément de r et phi élément de r donc ce genre d'expression correspond par exemple à l'intensité d'un courant alternatif sinusoïdal donc ici même chose premier réflexe on s'intéresse à l'ensemble de définition de la fonction f et on voit que f est défini sur r pour plus de détails je vous invite à visualiser le cours sur les ensembles de définition relatifs aux fonctions réelles et comme tout à l'heure donc maintenant on va calculer f de x plus t on va avoir l'expression finale et on va chercher t de façon à obtenir f de x plus t égale f de t donc f de x plus t c'est égal à 1 sin de oméga x plus t plus phi c'est à dire 1 oméga x plus oméga t plus phi donc je vais passer ça je vais inverser ces deux termes ce sera plus lisible à sin oméga x plus phi plus oméga t maintenant je vais développer sin a plus b c'est à dire a sin oméga x plus phi cos sin oméga t plus a cos oméga x plus phi sin oméga t voilà l'expression f de x plus t donc je vous le répète la méthode consiste à déterminer t dans cette expression de façon à ce que cette expression soit égale à celle-là donc on voit par identification que ce terme-là est le même ici donc il faut que celui-là soit égal à 1 et que parallèlement celui-là soit nul donc on obtient le système que sin oméga t égale 1 et sin oméga t égale 0 ce qui revient à dire que oméga t égale 2pi modulo 2pi et là on a la même chose égale 2pi modulo 2pi maintenant donc on cherche t donc ça nous permet de conclure que t égale 2pi sur oméga voilà exercice 3 on va passer à des exercices pratiques c'est-à-dire qu'on va manipuler des grandeurs qui ne seront plus seulement avec des lettres donc exercice 3 étudier la périodicité c'est-à-dire calculer la période s'il existe enfin déterminer la période s'il existe de la fonction f qui est à x associ sin de 2x moins pi sur 3 donc comme d'habitude avec la fonction réelle premier réflexe l'ensemble de définition ici f est défini sur r maintenant comme tout à l'heure on va calculer f de x plus t pour ensuite à partir de l'expression de x plus t déterminer t de telle sorte que f de x plus t soit égale à f de x donc calcule le f de x plus t sinus de 2 je vais me décrocher x plus t moins plus sur 3 c'est-à-dire sinus de 2x plus 2t moins pi sur 3 je vais inverser ces deux termes-là de façon à obtenir 2x moins pi sur 3 donc 2x moins pi sur 3 plus 2t et ensuite je vais développer le sinus en considérant que c'est sinus a plus b avec a correspondant à ce terme-là et b correspondant à 2t donc ça nous fait sinus 2x moins pi sur 3 cosinus de t plus cosinus 2x moins pi sur 3 sinus de t donc là on a l'expression de f de x plus t et on va chercher t de telle sorte que cette expression soit égale à celle-là donc on procède par analogie par identification on voit que ce terme-là se retrouve là donc dire que f de x plus t égale f de x revient à dire que ce terme-là est égal à 1 et que donc parallèlement celui-là est égal à 0 on obtient le système suivant que sin2t égale 1 et sin2t égale 0 ce qui revient à dire que 2t qu'est-ce que j'ai écrit ? que 2t égale 2pi modulo 2pi et même chose pour le sinus donc en conclusion la période c'est pi maintenant dernier exercice toujours pareil on va étudier la périodicité de la fonction f qui est à x associ sinx plus cos2x donc réflexe habituel avant de répondre à la question on s'intéresse à l'ensemble de définition de la fonction ici on voit que la fonction est définie sur r et maintenant on calcule f de x plus t donc je vous rappelle la méthode c'est toujours la même on calcule f de x plus t une fois qu'on obtient une expression complète de f de x plus t on cherche t de telle sorte que l'expression de f de x plus t soit égale à l'expression de f de x donc f de x plus t c'est sinus de x plus t plus cosinus donc je remplace x par x plus t et je développe directement on gagnera une ligne 2x plus 2t donc on va développer le sinus donc on va développer le sinus sinus x pardon oui cosinus t plus cosinus x sinus t maintenant on développe le cosinus cosinus 2x cosinus 2t je vais l'écrire en dessous moins sinus 2x sinus 2t voilà l'expression de f de x plus t donc il faut comparer cette expression avec l'expression de f de x donc on voit que le sinus x on l'a là donc il faut que cosinus t soit égal à 1 et que parallèlement sinus t soit égal à 0 de la même façon il faut que cosinus 2t soit égal à 1 et que parallèlement sinus 2t soit égal à 0 donc je vais écrire tout ça donc ça revient à dire que cosinus t égale 1 et que sinus t égale à 0 et que cosinus 2t égale 1 et que sinus 2t soit égal à 0 voilà le système que l'on doit résoudre donc ça donc ça nous ramène ici cosinus t égale 1 ça veut dire que t égale 2pi modulo 2pi sinus t égale 0 ça veut dire aussi que t égale 2pi modulo 2pi cosinus 2t égale 1 ça veut dire que 2t ça veut dire que 2t égale 2pi et même chose pour la dernière ligne donc on se ramène puisqu'on a deux équations identiques at égale 2pi et at égale 2pi donc là on est face à une situation on a deux solutions possibles pour la période t et bien je vous renvoie à la rubrique attention qu'on a présenté tout à l'heure à savoir que quand on a deux valeurs possibles pour la période et bien la période réelle la fonction est le plus petit multiple commun des deux valeurs obtenues c'est à dire que on va prendre le ppmc des deux valeurs et on obtiendra que t est égale à 2pi alors concrètement qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que cette partie-là de l'expression est de période pi en revanche cette partie-là est de période 2pi donc la période complète on comprend bien que graphiquement si on a une partie qui est de période pi et l'autre partie de période 2pi il faudra une période totale de 2pi pour retrouver la même forme de la courbe voilà ce qui termine ce petit cours sur la notion de périodicité donc je vous dis à bientôt pour d'autres notions sur les fonctions périodiques ou sur enfin non sur les fonctions réelles ou sur d'autres sujets relatifs à ce programme de première au revoir au revoir au revoir au revoir